bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais prendre en main le shimano curado 301 je vais vous montrer ce qu'il est indispensable de faire avant toute première utilisation du moulinet allez c'est parti bon les amis alors ce matin j'ai récupéré j'ai reçu mon petit shimano curado 301 alors déjà un petit coup d'oeil sur le packaging donc il ya quelques infos de base notamment le ratio la capacité de la bobine si vous mettez de la tresse ou du nylon la puissance du moulinet etc la taille aussi donc rapidement j'aimerais vous montrer quelque chose de très important j'aimerais vous montrer ce qu'il est indispensable de faire selon moi avant toute utilisation du moulinet déjà une petite vue d'ensemble voilà il est un peu plus grand que le 201 que j'avais avant curado c'est vraiment les meilleurs moulinets pouvez y aller les yeux fermés c'est des moulinets que vous trouvez entre 200 et 300 euros en fonction du modèle et honnêtement il vaut mieux mettre à ce prix là et au moins avoir de la qualité qui vous tiendra de nombreuses années donc le ratio moi j'ai choisi ce ratio c'est du 4 7 donc pour ceux qui savent pas ce que ça fait ce que ça veut dire donc 4,7 tours de bobines à chaque tour de manivelle d'accord tout simplement pourquoi j'ai décidé de partir sur un ratio aussi bas parce que d'une manière générale j'ai remarqué que lors de mes pêches je ramène beaucoup trop vite mes leurs et en fait je prends pas le temps de prospecter les zones en profondeur et en fait c'est un gros problème parce que chez moi dans la plupart des postes où je pêche il y a au moins quatre mètres d'eau même pour le brochet il faut pas hésiter à chercher les grosses profondeurs alors rapidement ce qu'il faut faire selon moi c'est tout simplement lubrifier le moulinet alors pour cela j'ai sorti la notice donc ils ne le disent pas clairement comment procéder à la lubrification du moulinet il dit juste qu'il est recommandé de lubrifier le moulinet avec un peu d'huile et un peu de graisse et qu'il faudrait apporter le moulinet au moins une fois par an en entretien chez shimano donc déjà gros point négatif j'ai regardé dans la boîte s'il n'y avait pas de pipette d'huile compris dans le moulinet avec l'achat du moulinet donc j'ai récupéré une ancienne pipette d'un ancien moulinet qui me reste après la partie suivante c'est tout simplement de l'observation de votre moulinet par exemple on va mettre un peu de lubrifiant sur toutes les parties métalliques qui sont en rotation voyez je vais en mettre un petit peu là un petit peu là un petit peu là sur le frein sur le frein étoile ici c'est le frein magnétique je pourrais complètement le dévisser et mettre une toute petite goutte de lubrifiant et bien sûr on va pouvoir ouvrir ici la bobine donc je pourrais en mettre un petit peu à l'intérieur donc là la bobine à mettre un petit peu ici alors je me suis équipé d'un petit chiffon pour pouvoir essuyer l'excédent de l'huile donc déjà on va mettre un tout coup au niveau de la manivelle donc comme dit un petit coup là une goutte une goutte ensuite je peux faire tourner le tout pour que vraiment l'huile se diffusera toute seule dans le mécanisme donc ensuite petite goutte la petite goutte la là le frein en fait il est il est hermétique donc moi je vais mettre un tout petit peu tout petit peu là pas mettre trop parce que ça peut être vite néfaste au moulinet si vous en mettez trop à l'intérieur pour en mettre un petit peu sur la petite vis là je vais mettre fin sur la petite vis sur le petit système là je vais mettre un tout petit peu on enlève un peu l'excédent comme ça la bobine sera bien fluide donc ici comme dit juste une petite goutte à chaque fois ça sert à rien de tartiner votre moulinet ensuite je viens remettre le moulinet la bobine dans le moulinet voilà ça tout le monde sait faire alors on va quand même ouvrir ici le frein magnétique juste pour voir si ça a été lubrifié par le constructeur on va mettre une toute petite goutte les gars toute petite goutte voilà suffit amplement voilà les amis c'est tout pour cette petite vidéo comme vous avez pu voir ça m'a pris même pas trois minutes de mettre un coup de lubrifiant dans mon moulinet qui est tout neuf donc à présent je peux tranquillement mettre ma tresse sur la bobine et procéder au réglage du moulinet donc j'espère qu'on se retrouve très bientôt pour une situation de pêche ciao tout le monde